Quelles propriétés les expressions suivantes illustrent-elles ? Associatives, commutatives ou distributives ? Alors, on commence avec A plus B multiplié par parenthèse C plus D égale A plus BC plus BD c'est-à-dire A plus B fois C plus B fois D Alors, pour passer de gauche à droite on a en fait multiplié B par la parenthèse C plus D et pour faire ça, on a distribué B d'abord à C puis ensuite à D c'est-à-dire que B fois parenthèse C plus D fermez la parenthèse est égale à B fois C plus B fois D BC plus BD On a distribué c'est donc bien, en toute logique la propriété distributive de la multiplication qu'on a utilisée ici Alors ensuite 4 plus 10 plus 6 entre parenthèses égale 4 plus 10 entre parenthèses plus 6 A gauche, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule 10 plus 6 et ensuite on ajoute 4 A droite, on calcule d'abord 4 plus 10 et on ajoute 6 ensuite Les deux résultats sont les mêmes donc ce qui est illustré ici c'est qu'on peut changer la place des parenthèses sans modifier le résultat d'une addition On peut donc associer librement les nombres à additionner sans modifier le résultat C'est donc bien la loi associative qu'on utilise La loi associative On continue A plus B égale B plus A Ça, ça veut tout simplement dire qu'on peut changer l'ordre des nombres sans modifier le résultat d'une addition Et ça, c'est ce qu'on appelle avec un mot un peu compliqué la propriété commutative de l'addition Le principe est très simple A plus B égale B plus A Malgré le fait que ce soit un mot compliqué le principe est très facile Un autre exemple A plus B plus C entre parenthèses égale A plus B entre parenthèses plus C Là, c'est comme tout à l'heure dans une addition, on peut mettre les parenthèses où on veut sans changer le résultat on peut associer les nombres librement C'est la propriété associative de l'addition Une autre question maintenant Laquelle de ces expressions illustre la propriété associative de l'addition Laquelle illustre la propriété distributive de la multiplication et laquelle illustre la propriété commutative de l'addition Alors, on commence avec la propriété associative de l'addition Ça veut donc dire, comme on a vu tout à l'heure qu'on peut associer librement les nombres qui composent une addition sans que le résultat ne change C'est-à-dire qu'on peut mettre les parenthèses autour des deux premiers puis ajouter le troisième ou bien mettre les deux derniers entre parenthèses puis ajouter le premier Le résultat restera de toute façon le même Et dans nos exemples ici ce qui illustre bien ça c'est ça A plus B plus C entre parenthèses égale A plus B entre parenthèses plus C On a déplacé les parenthèses sans modifier le résultat C'est bien la propriété associative de l'addition Alors ensuite, on nous demande la propriété distributive de la multiplication Alors, dans la première expression, on n'a que la propriété associative Dans la deuxième, on a en revanche une multiplication Et on voit qu'on distribue B à chacun des nombres entre parenthèses B fois C plus D entre parenthèses est égale à B fois C plus B fois D On a distribué B à C puis à D On a déjà vu l'exemple un petit peu plus haut Donc c'est bien dans cette expression qu'on a illustré la propriété distributive de la multiplication Voilà Et enfin, laquelle des expressions illustre la propriété commutative de l'addition Ce qu'on doit illustrer, c'est donc le fait qu'en changeant l'ordre des nombres dans une addition on n'en modifie pas le résultat Et ça, dans l'expression qui nous reste A plus B égale B plus A On retrouve bien cette propriété A plus B est égale à B plus A Ça illustre bien la propriété commutative de l'addition Voilà C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti